Or, qu'on voit autour de nous, beaucoup de cas de COVID, on voit beaucoup plus de gens, vous l'aurez peut-être remarqué, avec des masques. On n'apprend qu'un tel, un collègue, une amie a la COVID. Eh bien, il y a des recherches qui nous donnent des pistes pour mieux comprendre la COVID, mais la COVID longue. Avec nous, pour en parler, la docteure Emilia Liana Falcone, directrice de la clinique de recherche IRCM post-COVID-19 et directrice de l'unité de recherche sur le micro Beyond. Bonjour. Bonjour. Vous aviez soumis hier, lors de la première conférence, d'ailleurs, sur la COVID longue à Montréal, que l'intestin pourrait avoir un rôle à jouer dans la manifestation de la COVID longue. En termes simples, pour qu'on comprenne tous, comment ça peut avoir un rôle à jouer? Alors, ce que nous savons, c'est que quand les gens sont infectés avec le SRAS COVID-2, ou ils attrapent la COVID, ils ont une perturbation du microbiote, c'est-à-dire la communauté de bactéries qui habitent dans l'intestin. Et là, on remarque, puis il y a des études qui ont déjà démontré ça, que chez les gens qui développent la COVID longue, cette perturbation du microbiote persiste encore. Alors, nous, dans nos études, on a bien vu que nos patients qui avaient une COVID longue plus sévère, avec des atteintes neurologiques, avaient effectivement cette perturbation du microbiote, et celles-ci étaient associées à une perméabilité augmentée de l'intestin. Et ça, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'il y aurait des molécules de l'intestin, des fois, ça pourrait même être des dérivés de microbes qui pourraient passer de l'intestin à la circulation sanguine pour ensuite causer des effets et potentiellement contribuer à la COVID longue. Et est-ce que les gens sont prédisposés? Je comprends que c'est à partir du moment où la COVID arrive que ça change le microbiote, mais est-ce que les gens ont déjà un microbiote moins diversifié, ce qui fait en sorte que quand la COVID s'installe, ça empire les choses, alors que d'autres auraient, bon, une microbiote plus régulière, et ça ferait en sorte, justement, qu'on passe à travers sans que ça affecte et que ça devienne une COVID longue? Alors, c'est une excellente question. Pour pouvoir vraiment y répondre, on aurait dû avoir des selles de patients avant qu'ils aient attrapé la COVID, une chose qu'on n'a pas, mais on voit en général, c'est surtout une perturbation qui est faite par le virus dans l'infection aiguë plutôt que la prédisposition, mais c'est une possibilité que certaines personnes seraient plus susceptibles, et ceci pourrait être en lien avec plusieurs autres facteurs aussi. Il y a aussi l'enjeu où certains individus, leurs microbiotes se rétablissent un peu plus rapidement, puis ça, ça peut être aussi un facteur qui est relié aux patients directement. Et est-ce qu'à partir du moment où il y a COVID, on pourrait en venir à faire un test et à déterminer si la COVID va se terminer comme à peu près tout le monde, ou si on va être le cas, le peu de cas qui finit en COVID longue? Est-ce qu'à partir de là, on a déjà une bonne idée, ou c'est sur du long terme qu'on peut vérifier ce qu'il en est? Oui, alors c'est exactement ça. C'est en regardant des échantillons sur les mêmes personnes à plusieurs reprises avec le temps. Ce sont des études longitudinales. Alors, on a la capacité de faire ça avec notre étude à l'IRCM et la manière qu'elle est formulée. Et c'est justement, on va maintenant poursuivre avec les tests qu'on a faits à travers le temps, parce qu'on a suivi les patients jusqu'à 24 mois post-infection, pour voir si on peut prédire l'évolution avec ces marqueurs. Bien oui, parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on pourrait avoir un traitement plus ciblé, finalement, à partir du moment où on a une idée que ça va virer en COVID longue? Oui, exactement. Ça serait une des possibilités, si ça s'avère qu'on peut prédire avec les marqueurs. On voit, je le disais d'emblée, pas mal plus de COVID à ce moment-ci. Et souvent, les gens disent, bon, moi, attraper la COVID, ça ne me fait pas tant peur. Ce qui me fait peur, c'est la COVID longue. Est-ce que vous voyez des cas où quelqu'un a eu une petite COVID, COVID légère, une fois, deux fois peut-être, et à la troisième fois, là, c'est vraiment une COVID longue? Ou habituellement, c'est la première COVID qui devient COVID longue, parce que par la suite, bon, on peut s'attendre à ce que ce ne soit pas le cas? Non, on a vu exactement comme vous avez décrit, des gens qui ont eu plus qu'une infection, ils n'ont pas eu la COVID longue après la première ni la deuxième, puis après, c'est arrivé après la troisième. On sait, le plus qu'on a de réinfections, le plus qu'on augmente nos chances de développer la COVID longue. Oh, je n'aurais pas cru d'emblée. Ok. Docteur, merci beaucoup. Vraiment intéressant de vous parler. J'espère qu'on aura la chance de le faire à nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.